Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la cinquième analyse de ce dimanche 10 juillet 2022 sur les pokémons de la cinquième génération. On va parler dans cette vidéo de Farfaduvet, l'évolution de Doudouvet. Alors qu'est-ce que c'est en stratégie ? Alors ce pokémon a changé avec les générations puisque avant la sixième génération, au début du coup à son arrivée, il n'était que de type plante. Et avec l'arrivée du type fée, il fait partie de ses pokémons ayant changé de type puisqu'il a obtenu le type fée pour avoir le double type plante fée comme par exemple Tokoriko, même si lui l'avait évidemment déjà en arrivant. Alors le type plante fée, c'est un type qui est contrasté. Défensivement déjà, c'est un type qui est très intéressant parce qu'il possède beaucoup de résistances très utiles. Il a six résistances plus libidité dragon avec des résistances électriques, haut, sol, combat et ténèbres. Donc ça c'est des résistances apportées par le type plante notamment. Et le type fée apporte lui aussi un peu de résistance. A côté, il a cinq faiblesses, une double type poison mais le type poison n'est pas un type offensif très vu. Le type acier non plus. Et du coup, trois faiblesses à côté, feu, vol et glace qui sont plus gênantes mais il a quand même un bon stock de résistances à ce niveau-là. Mais offensivement par contre, le type est moyen, il n'est pas extraordinaire. Le type plante n'est pas un bon type offensif. Le type fée aide un peu offensivement mais sans que ce soit non plus incroyable. Le double type est résisté par le type assez offensivement. Et on sait que ce n'est pas bon quand c'est ça. Ça prouve que le type est assez médiocre parce que c'est le meilleur type défensif du jeu. Après, ce n'est pas un type très très mauvais non plus mais offensivement. Et puis il a quand même un bon stock de résistances qui va plutôt bien avec ses rôles. Ensuite, du coup, on va parler de ses talents. Alors le premier, c'est Chlorophylle qui booste, qui double la vitesse du Pokémon sous le soleil. Alors le truc, c'est qu'il est déjà très rapide donc ce n'est pas vraiment très utile. Puis surtout, ça dépend d'un climat. Sans le soleil, le talent ne s'active pas. Son deuxième talent, c'est Infiltration. Infiltration permet aux attaques quand elles sont utilisées d'ignorer les clones ainsi que toutes les protections mises par l'adversaire. Donc ça peut être Protection, Mure-Lumière, Voile-Aurore, etc. C'est assez pratique mais pour un Pokémon qui n'est pas vraiment offensif, ce n'est pas vraiment adapté on va dire parce que c'est plus utile de taper sur un Pokémon derrière un clone quand toi, tu sais que tu vas spammer pour taper en fait. Alors que lui, il est plus défensif qu'offensif. Donc du coup, ce n'est pas vraiment très utile. Mais ça reste sinon un bon talent, évidemment. Et son dernier talent, c'est utile même s'il est rapide. Alors c'est Farceur en français. Farceur donne une priorité d'un cran sur tous les moves de statut. Les moves de statut n'ayant pas de priorité, de base, ce ne sont pas des moves offensifs. Eh bien, donner une priorité au statut, c'est assez pratique. Après, étant donné qu'il est quand même très rapide, il a quand même bonne vitesse, c'est vrai qu'en général, il va dépasser l'adversaire avant d'agir. Mais au moins avec Farceur, il est assuré de dépasser avec ses statuts, là, tous les Pokémon. Globalement, c'est tenté qu'il n'y ait pas d'autres Pokémon avec Farceur. Mais auquel cas, c'est un talent qui est plutôt pas mal. Alors, au niveau des statistiques du coup maintenant, c'est pas vraiment ouf, clairement. Alors déjà, au niveau de son bulk, il a 85 en défense, 75 en spédéfice, 60 en PV. C'est vraiment pas un très bon bulk, clairement. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment pas ouf. Et le problème, c'est qu'il tape pas très fort à côté, 67 en attaque, 77 en attaque spéciale. C'est vraiment de mauvaises stats. La seule bonne stat, c'est la vitesse de 116 qui est bonne. Mais le reste des stats ne suit malheureusement pas. Son bulk pool ne suit pas vraiment non plus. Alors, malgré les stables, qu'il possède quand même quelques attaques à côté. Alors, sur les stables, plantes, du coup, il a des classiques, écosphères, giga sans su, voilà, etc., etc. Sur le plan du Tiffé, il a accès à pouvoir lunaire, calinerie, même si c'est moins fort, du coup. Il possède l'accès à sabotage, il a vent violent aussi comme coverage. Donc il a quelques attaques, mais son bulk pool offensive demeure relativement pauvre. Son bulk pool de soutien est pauvre également, alors que pour aller avec Farceur, il aurait mérité un peu plus. Déjà, il n'a pas de bon move de soin. Il n'a même pas que sa synthèse, alors qu'en général, la plupart des Tiffélandes le possèdent. Il a quelques trucs quand même. Alors, il possède aussi l'accès à demi-tour pour pivoter, donc ça, c'est toujours pratique. Il a quelques moves à côté de statut. Bon, il a anti-brume, il a provoque, mais vraiment pas grand-chose. Donc, malgré, en fait, il aurait pu avoir plus que ça, en fait. Et surtout, un bon move de soin. Et il n'a pas de move de setup non plus, encore une fois. Parce que comme il tape vraiment pas fort, il aurait mérité ça. Donc, c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir divers rôles, mais il n'y a pas tant de trucs qui rentrent dans toutes les catégories, si ce n'est quelques moves qui se battent en duel ou quelques trucs à côté. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et les stats, malheureusement, ne l'aident évidemment pas. Alors, la fiche stratégique, un mouffoule de soutien, Garni. Alors, Garni, ce n'est pas vraiment ça, clairement. Il y a quelques trucs, mais pas beaucoup, pour en profiter de son talent farceur. Donc, ils n'ont pas complètement vu le mouffoule. Une excellente vitesse, un double type lui donnant de nombreuses résistances, notamment une résistance au type combat très présent en rarely use. Des statistiques médiocres, tant offensivement que défensivement, couplés à des PV très faibles. L'empêchant d'utiliser correctement ces nombreuses résistances. Donc, voilà le truc, c'est que ce Pokémon sera toujours dépassé par la tonne de Pokémon défense meilleure, évidemment. plus adapté, encore une fois. Dommage, parce que son talent, son double type, présente des résistances très utiles. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de types sur lesquels il peut venir, mais par manque de stats et par manque de mouffoule, c'est quand même pas suffisant. Et malheureusement, il est bas dans les tiers. Alors, il est quand même dixième du PU, 12,52%. Je ne savais même pas qu'il était top tiers ici, mais quand même, bon, ça veut dire qu'il a un petit potentiel, mine de rien, malgré les stats qu'il possède. Mais malheureusement, il n'a pas plus que ça, sinon il serait plus haut dans les tiers, évidemment. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse du jour qui viendra après celle-ci. Voilà, et ensuite, on continuera demain, après-demain, etc., etc. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite. Merci. Merci. Merci.